Hello, bonjour tout le monde. Restez bien évidemment connectés sur cette page car j'ai des informations très importantes à vous communiquer concernant la nouvelle loi sur l'immigration. Alors, que dit cette nouvelle loi sur l'immigration qui a été adoptée en 2023, donc qui a fait tant de polémiques ? Alors, on va donc prendre ce cas. Quelles sont les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour les conjoints de français et les parents d'enfants français ? Vous êtes certainement concernés. Soyez attentifs, écoutez bien. En fait, ces conditions sont durcies. En fait, pour obtenir la carte des résidents, c'est-à-dire la carte des résidents de 10 ans, d'une durée de 10 ans, la durée de séjour est passée de 3 ans à 5 ans. La durée de séjour régulier, exigé en France est passée de 3 ans à 5 ans. Sans oublier que la carte des séjours des étrangers malades, ceux qui sont mal à dire, c'est l'objet également de nouvelles dispositions. Ces dispositions, on les saura ultérieurement parce que je ne les ai pas et je reviendrai vers vous. Donc, il faut savoir qu'avant, quand vous étiez marié avec un français, il fallait attendre 3 ans pour obtenir votre titre, votre carte des résidents de 10 ans. Maintenant, il faut attendre 5 ans. La même chose pour les parents d'enfants français. Ah oui, pour les conjoints français, ça va être terrible, ça va être dur de supporter 5 années. Eh oui, ils l'ont dit aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se marient, mais ça se passe généralement mal. Donc, des mariages blancs, etc., etc., etc. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire et restez surtout connectés sur cette page et pour d'autres informations concernant ce texte de loi sur l'immigration. Alors, je vous embrasse et partagez surtout cette vidéo. Ok ? Bisous. Merci.